Seigneur, on dit que vous n'êtes qu'à moi. Si c'est bien vrai, je ne serais pas contre un petit coup de pouce. C'est vrai, j'ai parfois douté de vous. Mais je me sens perdue, alors si vous êtes là quelque part, j'ai besoin de le savoir. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus communiquer avec elle. Si vous pouviez envoyer un signe, n'importe lequel, quelque chose qui lui donnera la force de lâcher prise. De continuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pourrais dire que je suis devenu spécialiste en la matière, mais pourquoi je ferais ça ? Ça ne me gêne pas du tout d'admettre que je suis marié depuis 9 ans et que je n'ai jamais vraiment su ce que je faisais. J'espère que vous avez mis de côté pour la facture d'électricité. Bonjour, Georges. Magnifique. Combien de guirlandes lumineuses ça fait ? Combien, je n'en sais rien. Autant qu'il en a fallu. Et attendez de voir ce que j'ai prévu de faire avec ce sapin. Vous avez quoi pour moi ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux lettres. Il y a une carte de Noël et l'autre a été envoyée par Agarty et Kaufman. Agarty et Kaufman ? Oui. Attention, Billy ! Eh bien, quand vous tombez, vous ne faites pas semblant. Ça va aller ? Ça va aller ? Oui. Vous avez fait une sacrée chute. Oh, mais je vais continuer ma tournée et j'espère que la journée s'améliore. Bon courage. Les papiers de divorce que Georges m'a apportés ce matin-là m'ont donné l'impression d'avoir été percutés par un camion. Ce qui m'a rappelé un vieux poncif. Personne ne monte en voiture en se disant qu'il va y avoir un accident. Je crois qu'on peut en dire autant en ce qui concerne le mariage. En fait, j'ai toujours su qu'une catastrophe pouvait frapper à tout moment. Mais j'ai toujours pensé que ça n'arrivait qu'aux autres. Et tout à coup, j'ai compris que cette fois-ci, l'autre, c'était moi. Que c'était ma voiture qui fonçait dans le mur. Regardez-les, ces imbéciles inconscients. Ils ne savent pas ce qui les attend. On a tous déjà entendu des rues de mariage. Mais est-ce qu'on en a compris le sens ? Eh, il y a un problème. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle écoute rien. Dans la richesse. Dans la pauvreté. Merci. Dans la maladie. Et dans la santé. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on en fait quoi de toutes ces promesses ? Ce sont des paroles. Des amulettes d'illusions qui cachent une fausse réalité. De toute façon, ça a Rénylson qui le dit le mieux dans sa chanson. Tu me brises le cœur. Tu le détruis. Va te faire cuire un œuf. Oui, la fin est plus grossière dans la chanson. D'abord, vous devez savoir que je suis d'accord avec pratiquement tout ce qu'a dit Billy. À une époque, Billy Taylor était mon meilleur ami, mon amour et mon associé. On était bien. Non, on était merveilleusement bien ensemble. Et ensuite, petit à petit, tout a commencé à changer. Doucement, mais sûrement. Merci. On a commencé à changer. Qu'est-ce que c'est ? Une meilleure offre. J'ai vu que vous n'aviez pas été impressionnée par l'autre offre. Ah, oui, celle-là est bien meilleure. Mais il faut d'abord que j'en parle à Billy. J'ai l'impression que vous êtes moins sûre de vous en ce qui concerne cette vente. Si, je suis sûre. Billy, non. Et justement, il vient d'arriver. Il est en bas, alors. On pourrait peut-être en parler la semaine prochaine ? Au départ, Madame Reed, on a créé la marche du poète dans un seul et unique but. Se souvenir des occasions spéciales pour les autres. Si vous ne vous souvenez pas... On est là. Tout à l'heure. Quand on fait un testament, on s'adresse à un exécuteur testamentaire. Eh bien, nous sommes les exécuteurs des vœux. Je peux vous demander pourquoi Billy refuse de vendre ? Parce que si jamais il dit non... Il ne refusera pas. Évidemment, Billy est mon partenaire et je veux son accord pour vendre. Mais c'est moi qui ai bâti cette société, il y a maintenant 11 ans. Bien. Voilà mon numéro. Si vous ressentez le besoin de parler, tourner la page, c'est toujours difficile. Comment vous savez que je me sépare de Billy ? Au risque de vous paraître complètement insensible, j'en savais rien. Je croyais qu'on discutait de votre entreprise. C'est bien ce qu'on faisait jusqu'à ce que je déraille. Désolée, ma vie est compliquée ces derniers temps. Alors, j'avoue que je mélange un peu tout. Eh bien, puisqu'on en parle, sachez que j'ai aussi vécu ça. Ma proposition de discussion tient toujours. Billy ! Ça va ? Sean. Désolée. Croyais qu'il était là pour faire un audit, pas un marathon ? Qu'est-ce que tu peux être charmant quand tu veux. Ah oui ? Pourtant, j'ai essayé d'être odieux. J'y mettrai plus de cœur la prochaine fois. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique encore ici ? Tu sais pourquoi il est ici. Et toi, tu l'encourages ? Il vient d'augmenter son offre. De beaucoup. Merci. Ouais. Très bien. Du l'usure d'augmenter encore. Tiens, voilà. C'est notre vie. À toi de voir. C'est très facile pour toi. On dirait que tu... Mais bien sûr, j'imagine que t'avais tout lu à l'avance. T'es pas obligé d'être aussi méchant. C'est quoi tout ça ? C'est pas ce que je veux, moi. J'ai aucune envie de divorcer. Ce que je veux, c'est toi. Oh, Billy, je t'en prie. On en a déjà discuté des milliers de fois. Alors, essayons une millénième fois. Nous n'avons absolument plus aucun point commun, d'accord ? Nous sommes complètement différents. Mais on a toujours été différents. Justement, c'est une des choses que j'ai toujours préférées dans notre couple. Tu aimes le fait qu'on ne se ressemble plus sur aucun point ? Non. J'aime le fait que nos différences n'aient jamais compté. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré qui on était. Et aujourd'hui, il y a cette manière que t'as de tout le temps t'énerver. Tu supportes absolument plus rien de ce que je dis. Et tu trouves que j'ai tort tout le temps ? Parce que démolir l'entreprise et notre mariage, t'as raison de le faire ? Non, t'as tort. Regarde-moi. Hé, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises en toute honnêteté si on n'est pas de merveilleux partenaire. Si tu dis non, je signe tout de suite. C'est vrai, nous sommes de merveilleux partenaires en affaires. Mais c'est justement le problème. Ce n'est pas la solution. Dès qu'on arrête de parler business, on n'a plus rien à se dire, plus rien à échanger. Qui a parlé business ? Peut-être que j'étais en train de parler de la définition plus charnelle de merveilleux. Oh, mais pourquoi il faut toujours qu'on en arrive à parler du plus petit dénominateur commun avec toi ? Toutes mes excuses ? Te traiter de merveilleuse amante, c'était si indélicat de ma part ? Billy Taylor, tu es vraiment le plus ! Énervant ! Énervant, c'est ça ! Énervant ! Arrête maintenant, s'il te plaît ! Je te préviens, je ne suis vraiment pas d'humeur. Désolé, je suis un peu perdu. Tu parles encore du plus petit dénominateur commun ? Quand tu dis que tu n'es pas d'humeur ? Je vais trop loin, c'est ça ? Tu n'as pas jeté ce truc sur moi ? Ne me tente pas ! Alors, tu oserais me faire ça à moi, c'est bien ça ? Eh bien, vas-y, je te mets au défi. Vas-y, défoule-toi ! Je sais que je crains pas grand-chose, tu n'as jamais su viser. Oh, quelle horreur ! Ça va aller ! Oh, Billy ! Désolé, j'ai oublié mon bloc-not. Non, je ne sais pas, c'est pas vrai. Ben oui, quoi, c'est pas vrai ! Passez un bon week-end ! Je suis désolée. Si j'avais su que j'allais réussir à t'attendre à cet endroit, j'ai... Où est le stylo ? Je crois que j'ai besoin de caféine. Et toi ? Oh, non, ça va aller. Oh, non, comment tu as pu faire ça ? Je n'ai rien fait. Les papiers se sont envolé tous ceux-là. Il a carrément jeté les papiers dans la fenêtre. J'étais assis là et... Ça, ça ne m'étonne pas, toi ? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi cette fenêtre est-elle ? Il fait quelque chose ! Je te dis que j'ai rien fait du tout. J'étais là, descend, récupère les papiers. Oui, chef ! Monsieur ! Monsieur le nettoyeur, arrêtez ! Non, 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 stop ! Non, 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 non ! Non, 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 non Sous-titrage MFP. 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 Non. C'est mon imagination. Elle est très jolie, pas vrai ? En la voyant, je me suis dit que tu t'étais inspirée d'une photo de moi, petite fille. Peut-être, je sais pas. J'ai pu le faire de façon inconsciente. T'as toujours été ma muse. Sur une carte de fête des mères, ce serait idéal. Ou de fête des pères, sinon. Pourquoi t'es venue ? J'ai apporté un nouvel exemplaire des papiers du divorce. J'ai apporté un nouvel exemplaire des papiers du divorce. Je suis tellement certaine de vouloir faire ça. Je crois que t'as oublié ce que le docteur Sheila a dit en thérapie. C'est tout à fait naturel de continuer à être attiré l'un par l'autre. J'y vais. Je partirai, que quand on aura signé. Contente, tu vas détruire notre vie d'un simple coup de stylo. Tu peux être fière. Mais je ne détruis rien du tout, au contraire. Je pense d'ailleurs que le docteur Sheila a parfaitement raison quand elle dit que parfois, pour sauver une relation entre deux personnes, il faut y mettre fin. Je sais, et je suis d'accord avec elle. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec le docteur Sheila. D'accord ? On arrive là. Très amusant. Oh non ! Oh non ! Franchement, cette fois, si ce n'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Y a-t-il un d'amande ? Je suis carrément intolérante au lactose. Qu'est-ce que mon t-shirt fait sur une gosse ? Euh, excuse-moi, petite fille. Qu'est-ce que tu fais là ? Si c'est pour moi, je ne suis pas là. La fille des voisins ? Vous pouvez vous en occuper, s'il vous plaît ? T'es qui, toi ? Chut ! Je viens de vous le dire, je ne suis pas là. À qui tu essaies d'échapper ? À personne. Mais si vous voyiez un homme de plus de deux mètres avec une épée de feu devant la porte, vous ne m'avez jamais vue. Marie, Marie ! N'oubliez pas, aucun enfant dans cette maison. On vient de nous livrer une valise. Marie ? Avec Internet, tout est si rapide. Quoi ? Jeune fille ? Oui ? Mais tu comptes aller où, comme ça ? Je manque m'habiller, qu'est-ce que tu crois ? Mes pauvres petites fesses sont congelées. Euh... T'as vu ? Monsieur Taylor ? Oui, c'est ça. Je suis l'agent Evans, et vous aussi. Pamela Burke, protection de l'enfance. Ravie de vous rencontrer. Et merci d'être venue. Je vous en prie, entrez. Merci. Merci. Je vous en prie, c'est par ici. Eh ben, on va rigoler. On fait les chaussures de quelle couleur ? Elle a dit qu'elle s'appelait Taylor. Eh bien, bonjour Taylor. Je suis Chuck, et voici mon ami Pamela. Et maintenant ses cheveux ? Jaune. D'accord. Là, le jaune. Les blondes sont plus rigolotes. Salut Taylor. Oh non ! C'est elle, Taylor. Alors ? Oh, je vois. Oh, c'est beau, j'adore cette couleur. Vous en dites quoi ? Et tout ce que j'en dis, c'est que ça va bien au-delà de mes qualifications. Pardon, mais pourquoi je ne comprends pas ? Écoutez, monsieur Taylor, la protection de l'enfance protège les enfants. Et vous, enfin, on nous a dit que le sujet en question était beaucoup plus jeune que ça. Oh, c'est magnifique, tu as bien choisi. Eh bien, je ne suis pas professionnel. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas le meilleur juge en la matière, mais elle a l'air très jeune. Elle doit avoir quoi ? Huit ans, à tout cassez ? Moi, je suis une professionnelle. Et je vous assure, monsieur, que là, ce n'est en aucun cas une enfant de huit ans. Et elle est arrivée comme ça ? Ouais, elle n'est arrivée nulle part. Elle s'est pointée dans la cuisine, et ensuite, elle a ouvert le réfrigérateur. Oh, elle portait mon tee-shirt. Pourquoi elle portait votre tee-shirt ? J'en sais rien du tout. Peut-être pour ne pas se balader les fesses à l'air. Oh, regarde, comme ça. Oui, voilà, c'est parfait. Tu voudras qu'on dessine un sapin de Noël ? Bon, pourquoi on est là, hein ? Vous voulez porter plainte ? Pourquoi ? Pour intrusion. Mais pourquoi je fais ça ? Enfin, pauvre gosse, ce ne serait pas juste. Je veux seulement l'aider à rentrer chez elle, rien de plus. D'accord. Ça vous dirait de venir faire un tour en voiture ? Écoutez. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas pour moi. C'est pour elle que vous êtes là. Pour cet enfant, d'accord ? Bon, ça va, c'est bon. Je crois que j'en ai assez vu. Allez. Venez, Taylor. Tous les deux, on va aller faire une petite balade. Arrête ! Attendez ! Oh, Taylor ! C'est quoi, ça ? Hé ! Enlevez-moi tout de suite ces menottes ! Dépêchez-vous ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Enlevez-moi ces menottes ! Madame Burke, appelez du renfort ! Non, 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 non ! Enlevez-moi ça ! Ce ne sera pas nécessaire ! Venez, enlevez-moi ces menottes, vous voulez ! Attendez ! Enlevez-moi immédiatement ! Attendez, sur les clés. La poche gauche. La poche gauche. La gauche, d'accord. Allez, 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 allez ! Attendez, attendez ! Une seconde ! Madame Burke ! Une seconde ! Dans la poche de la poche ! Madame Burke ! C'est ça, très drôle. Faux signalement et entrave un agent dans l'exercice de ses fonctions. Des questions ? Je ne saurais même pas par où commencer. Merci. Merci. Bonne soirée, monsieur. Merci. T'as déjà joué dans le bain ? Non. Oh, je suis le père de Noël. Père Noël, vous avez un beau chapeau de mousse. Ah, il y a Billy ! Ça a été avec le policier ? J'ai essayé de le rappeler que c'était Noël, mais il ne s'est pas montré très charitable. Ah, Taylor a demandé si elle pouvait prendre un bain en t'attendant. C'est la première fois qu'elle s'amuse avec du bain mousson. Je n'avais jamais touché de la mousse. Et ce que je trouve génial, c'est que ça châteauille le nez. Marie, je peux te parler une minute ? D'abord, regarde ça. D'après toi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut voir ça plus tard ? Je voudrais vraiment discuter avec toi, maintenant. Merci. T'entends. Maintenant. Un médecin pourrait nous dire ce que c'est, non ? D'accord. Et est-ce que le médecin arriverait à la voir ou on est les seuls ? C'est bon, Billy. Calme-toi, ok ? Tout ira bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Comment ça, tout ira bien ? Tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas réel, que le réveil va se mettre à sonner et qu'on pourra sortir de ce rêve ou de ce cauchemar. C'est sans aucun doute un rêve. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Quoi ? Les rêves, Marie. C'est souvent très doux et joli, mais ça peut aussi être particulièrement douloureux quand ils prennent faim. Tu veux que je me réveille, c'est ça ? Tout ce que je veux, c'est éviter de souffrir encore. Je n'ai aucune envie que qui que ce soit souffre. Surtout pas elle, d'ailleurs, tu sais. J'ai parlé avec elle, je lui ai posé pas mal de questions quand tu étais dehors. Et alors ? Elle ne s'est pas perdue, c'est certain. Oui, par ici, madame. C'est tout le contraire. Je crois qu'elle sait exactement où elle est. Quoi ? C'est pas... Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas un hasard. Ça n'a rien d'un accident. Elle a dit qu'elle était au bon endroit, mais soit elle peut pas, soit elle refuse de nous dire pourquoi elle est là. Pourquoi ? Elle a dit que c'était contre les règles. Attends, quelles règles ? Elle ne l'a pas dit, mais... Regarde-la, on dirait qu'être ici, c'est la chose la plus naturelle du monde pour elle. Marie, tu parles d'une petite fille qui est là, alors qu'en fait, elle est pas là. Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Et pourquoi on est les seuls à la voir, d'ailleurs ? J'en ai aucune idée. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que tant que tout ça sera un mystère, il va falloir qu'on se soutienne tous les trois. Et si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut prendre soin d'elle. Je crois entendre quelqu'un d'autre. Pour quelle raison tu me dis ça ? Tu as toujours été la plus réaliste. C'est toi la pragmatique. Le petit reineau nez rouge, Je ne sais pas comment ça se fait, ni pourquoi. Seulement, tu ne dois surtout pas oublier que ce qui se passe là n'a rien de réel. Elle n'est pas réelle. Si on passait du bain-mousson à un pyjama tout chaud et à une histoire avant de dormir ? Oh oui, tu peux mire une histoire de Noël ? Bien sûr. Je vais bientôt devoir y aller. Je vous écoute, dit Scrooge. maintenant. Je ne vais pas oublier que ce n'était pas très douce. Je ne sais pas. Allez. Je ne sais pas. Il est vraiment j vapor. Sous-titrage MFP. Voilà. J'y suis. Taylor ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu viens pas nous aider à faire le bonhomme de neige ? Je vais rester là et vous regarder. D'accord. Billy, tu peux me donner un coup de main ? Il faut construire M. Bonhomme de neige sans Taylor. À trois. Ok. Un, deux, trois ! Oui, Taylor ! Viens nous aider ! Génial ! Je vais déblayer. Je reviens tout de suite. Allô ? Non, 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 non. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas Maddy y toucher. Je peux aider pour les guirlins ? Bien sûr, oui. Non, je ne peux pas venir pour l'instant. Appelez Ryan, il est parfaitement profétant. Eh, regardez, c'est beau, non ? Je ne peux pas m'en charger. Ah oui ? Déconnez-lui, d'accord ? Taylor ! Oh non, c'est lui ! Non ! Non ! Taylor ! Oui ! Oui ! Chéri ! Tu veux bien descendre ? Taylor, tu descends tout de suite maintenant ! Elle est montée. Taylor ! Taylor ! Taylor ! T'es où, ma chérie ? Taylor ! Pourquoi tu te caches, ma chérie ? Parce que vous êtes fâchée contre moi. Non, non, je te jure qu'on n'est pas fâchée. On a été... Enfin, on n'a pas trop... compris comment tu as réussi à... Je suis vraiment désolée. Mais... Alors, c'est pour ça qu'on est les seuls à pouvoir te voir ? Tu es un... Tu es un ange ? Oui, je sais, j'aurais déjà dû vous le dire. Mais j'avais peur que vous me demandiez de partir. Soyez pas trop fâchée. Pourquoi on serait en colère contre toi, voyons ? Parce que je me suis enfui... Du paradis. Et pourquoi tu t'enfuis ? Parce que j'avais envie de découvrir... Ce que ça fait d'avoir de vrais parents et d'être une enfant comme les autres. Alors, dans ce cas... Je vais t'avouer un petit secret. On s'est toujours demandé, nous aussi, ce que ça pouvait faire d'avoir une petite fille. Ah oui, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, rassure-toi, c'est un vrai bonheur pour nous que tu sois venu. Donc, vous allez pas me dire de m'en aller ? Non. Pourquoi on te dirait de t'en aller ? Bon, j'ai une autre question. Vous accepteriez que... Que quoi ? J'aimerais beaucoup vous appeler, papa et maman, si vous êtes d'accord. Oh, ça oui. On serait vraiment heureux que tu nous appelles comme ça. Marie. Attends. Marie. Attends une seconde, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maman est triste. Ça ira, c'est pas grave. Attends-moi là. Ça va ? Regarde mes mains, elles tremblent, tu as vu ? J'étais en colère pendant si longtemps. J'ai oublié qu'il fallait croire au miracle. Et là, on en vient. Et là, il se passera quoi ensuite ? Ça, j'en sais rien du tout. Mais il nous a dit qu'elle voulait vivre avec nous. Pas vrai. Je veux pas te contrarier. D'accord, mais... T'as vu, elle se cache. Il y a forcément une raison. Si jamais elle est en fuite. Quelqu'un doit forcément la chercher. Elle a sans doute de gros ennuis. On doit rien laisser au hasard. Il faut la surveiller et rester tout le temps avec elle. Maman ? Tu n'imagines pas à quel point j'aime entendre ce mot. Et moi, j'adore le dire. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi t'es obligée d'aller travailler ? Au paradis, les gens n'ont pas de travail ? Oh si, ils en ont. Mais ils travaillent surtout à rendre leur âme meilleure. On ferait mieux de le faire plus souvent, nous aussi. Seulement voilà, sur cette terre, pour la plupart des gens, on travaille pour gagner de l'argent. L'argent, pourquoi c'est important ? Parce que c'est grâce à l'argent qu'on s'achète des choses. Ça veut dire quoi, des choses ? Des cadeaux, par exemple. Alors, appuyez sur le champignon, on va être en train de travailler. Oh, Sean ! Elles sont magnifiques. Vous n'auriez pas dû... Oh si, au contraire. C'est ma façon de vous dire merci pour la patience avec laquelle vous répondez à toutes mes questions. C'est pas vrai. Le lèche-botte de service. On va s'assoir sur le canapé, d'accord ? Oh, prenez mon bureau aujourd'hui. Je serai surtout au magasin. Oh, bah, d'accord. Alors c'est lui, Sean. Je sais que t'as pensé à lui plusieurs fois ce week-end. Je me demande bien ce qu'il rend tellement spécial. Il a mis de l'amidon sur son col. C'est dur comme du bois, on dirait. Je parie qu'il en met aussi sur ses caleçons. Et, maman, je suis désolée de te dire ça. Mais ton cher Sean porte-discipline kangourou. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Oh, rien. C'est Internet. Maman, tu te dis parfois que tu préférais ne pas avoir de conscience ? Pourquoi ? De quoi tu veux parler ? Ce que j'essaie de te dire, c'est que quoi qu'il arrive, chaque médaille a son revers. Ce n'est pas un menteur. Il respecte sa mère et son père, donne beaucoup de son temps à aider les jeunes dans les clubs et fait des dons régulièrement aux bonnes œuvres. Mais, ce n'est pas parce qu'il vient travailler à vélo ni parce qu'il a sauvé son chien d'un refuge que c'est un homme parfait. Maman, C'est bon, tu as fini de travailler. Tu viens me donner mal à la tête toute seule. Je vais arranger ça. Le bilan trimestriel que vous vouliez. Il vous faudra autre chose ? Non, ça devrait suffire pour l'instant. D'accord, dans ce cas, je vais m'en aller. Attendez, restez. Je voulais vous inviter à déjeuner. Désolée. Je ne me sens pas très bien. Je ne voudrais pas vous rendre malade. Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de solide. Oh, on n'est jamais trop prudent. Il est tellement parfait que même les microbes ne l'attaquent pas. Mon pote, il est temps de passer au boxeur. Mon pote, il est très bien. Il est temps de passer au boxeur. Oh, on n'est pas plus. Il est temps de passer au boxeur. Il est temps de passer au boxeur. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Je ne crois pas que... Oui, d'accord, on y va. Tu trouves le papier cadeau ? Oui. Il y a immédiatement. En ce qui concerne les termes du contrat, il y a un point dont nous devons encore discuter. Très bien. La gestion créative. Ça ira. Oui, bien. Il est écrit ici que votre firme sera décisionnaire en ce qui concerne le choix des dessins originaux et des reproductions. Oui, c'est pas très grave, c'est habituel dans ce genre de contrat. Mais c'est pas du tout ce qu'on s'était dit pourtant. Je ne vais pas demander à Billy de soumettre son travail à un quelconque réviseur. Vous savez, son talent et son art, c'est ce qui a fait de la marge du poète ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on se détendait devant un délicieux repas ? On parlera de ça plus tard. D'accord. D'accord. À l'avenir. Tata ? Écoutez, j'aimerais beaucoup vous faire une nouvelle offre. Oh. Quand le contrat de vente sera signé, je voudrais qu'on apprenne à mieux se connaître. En dehors du bureau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Pourquoi ça n'a l'amant de ma mère dans la scène ? Viens, ma puce. Maman aura son cadeau plus tard. Merci. 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 Coucou, maman. Coucou, joli cœur. Excuse-moi d'arriver tard. Où est papa ? Il est parti se coucher, mais moi je t'ai attendu. C'est l'heure de l'histoire ? Ah oui, c'est vrai, je vais t'en lire une. Ce soir, on inverse les rôles. C'est moi qui te raconte une histoire. Excellente idée. Vas-y, je t'écoute. Il était une fois, une très grande table d'ange réunie pour célébrer Noël et pour chanter de très beaux cantiques de louanges. Ça commence très bien. Mais, alors qu'il chantait, un inquiétant et mystérieux inconnu décida d'interrompre les cantiques en traversant la grande salle sans qu'on l'ait invité. Et alors, qui était cet inconnu inquiétant ? Personne ne connaissait son nom, mais il en laissait circuler librement au milieu des autres anges. Il les appelait même presque tous par leur nom. Il ressemblait à quoi ? Ascondy, c'était de loin le plus magnifique de tous les anges que le ciel ait jamais accueilli. Tous les autres anges ayant arrêté de chanter, il interpréta une chanson à lui. Et quelle chanson c'était ? Donatello ne me l'a pas dit. Attends une minute. Qui c'est Donatello ? C'est quelqu'un qui veille sur moi. L'inconnu chanta. Et lorsque sa chanson fut enfin terminée, il le laissait repartir avec tous ceux qui voulaient bien le suivre. Certains l'ont suivi ? Oh oui, l'inconnu en emmena beaucoup avec lui. Et qu'est-ce que Donatello a fait quand tout ça s'est produit ? Ça a vraiment été très dur à regarder. Parce que même les anges qui s'en allaient préféraient le rejoindre, étaient conscients d'être en train de faire une terrible erreur. Donatello aurait dû les en empêcher. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'un royaume divisé en son sein est voué à être détruit. Je crois que c'est également valable pour la famille. T'es en train d'essayer de me faire passer un message ? Seulement que tu nous as manqués ce soir. Je suis vraiment désolée. Papa et toi, vous devez être en colère après moi. Et je le mérite. Non, on n'est pas en colère. On est inquiets. Oh ma chérie. La vérité sort de la bouche des enfants. Bonjour. Tu continues à me parler ? Oui. Bonjour aussi, d'ailleurs. Un divorce, s'il te plaît. Écoute. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. J'y repenserai en temps voulu. Mais en attendant, il faudrait que tu joignes le chien enragé qui te sert d'avocat pour qu'il nous renvoie les papiers. Mais je... Parce que, tu peux me croire, la troisième, c'est la bonne. C'est vrai. Je l'admets. Et il m'a draguée. Et tu l'as laissé faire. Je... J'aurais dû enlever ma main avant, c'est vrai. J'ai été troublée. Je suis vraiment désolée. Ah, ça. Tu peux l'être. Parfait. Parfait. Je suis prête. Quand nous serons là-haut, tu n'auras pas besoin de souvenirs terrestres. C'est toi qui as tout gâché, comme tu le fais toujours. Comment vous êtes-vous là ? J'ai essayé de prendre des mois de vous. Je suis laissé submergé par la main. Je suis allé encore en train de se faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il fait des mois que je suis là-haut. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allons, allons. Il faut garder espoir. C'est Dieu qui décide à quel moment ces projets doivent être révélés. Dieu est lui seul. Et c'est toi qui auras ton âge. Non, Taylor ne me laisserait jamais tomber. Taylor ? Taylor ? Taylor ? Taylor ? Taylor ? Taylor ! Taylor ! Elle nous a laissé. C'était évident. On l'a abandonné. 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 Donatello ? Oui, ma petite. Je crois que je ne suis pas très douée pour tout ça. J'ai senti qu'il ne s'entendait plus, alors j'ai triché. Tricher, c'est une façon très dure de voir les choses. Si on disait simplement au patron que tu as dû improviser. Vous saviez ? D'après toi, pourquoi j'ai mis la boîte bien en vue dans le sous-sol de la maison ? Mais, vous avez désobéi aux règles vous aussi ? Quand ils verront la boîte, ils comprendront tout de suite. C'est sûr, ils sauront qui je suis. Qu'est-ce que tu voulais faire exactement ? Je voulais les aider à s'aimer à nouveau. Et ça, c'est très très noble. Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? C'est sûr ! Sous-titrage ST' 501 Surprise ! Mais vous devriez être dans l'avion ? En fait, je m'en veux pour l'autre soir. Alors, je suis venu m'excuser en personne. Je n'aurais pas dû vous brusquer. Ce n'est pas la peine de vous excuser. On signe toujours ce contrat de vente ? Finalement, j'ai décidé d'y réfléchir. Je me laisse le temps des fêtes. Je croyais que vous étiez prête. Pour être honnête, il y a plusieurs points qui ne sont pas assez clairs pour moi. Quel point ? Billy. N'en dites pas plus. Je ne l'ai pas pris pour moi, vous savez. Je comprends très bien que vous m'ayez repoussé. Et je suis prêt à attendre que Billy ne fasse plus partie du tableau. Je parle de la page 15, section 34, paragraphe 1 concernant la gestion artistique. Nous en avons discuté. C'est la procédure standard. Je vous ai déjà dit que je ne soumettrai pas les créations de Billy à un réviseur. Billy est créatif. Ça, je ne lui retire pas. Mais en tant qu'illustrateur, il manque beaucoup de finesse. Nous le savons tous les deux. Je ne suis absolument pas d'accord. J'ai vu son art et son talent prendre vie. Je l'ai vu de mes yeux. Cette entreprise peut faire et fera bien plus de bénéfices sans Billy. Ce que vous voulez, c'est que vous débarrassez de lui. Je ne m'inquiète pas pour votre ex. Il sera largement dédommagé, plus qu'il ne devrait l'être, si vous voulez mon avis. La section gestion artistique est une cause de rupture de contrat. Personne ne laissera habiler le contrôle artistique, en aucun cas. Moi, je le fais. Et je le ferai toujours. D'accord. Je crois que j'ai enfin compris, maintenant. Ce n'est pas professionnel. Vous êtes toujours amoureuse. Marie ? Marie ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un pied recommandé pour vous. Vous pouvez le signer ? Non, vous devez le faire. Bon, d'accord. Attendez-moi, j'arrive. On peut s'en occuper pour vous, si vous voulez. Je suis Marie Taylor. Signez, s'il vous plaît. Merci. Et joyeux Noël à vous. À vous aussi. C'est très joli. Ça vient de qui ? On dirait que ça a été emballé par un enfant. Donatello. Non. 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 Bon. Non. Non. Sous-titrage MFP. ... 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